Calme-toi, Ishwari, calme-toi. Maintenant, la Terre ne tremble plus. Oui, je sais, mon frère, mais je ne serai pas en paix tant que Dev ne sera pas rentré à la maison. Mais où est-ce qu'il est donc passé ? N'aie pas peur comme ça. Dev va très bien. Vous avez vu comme tout le plancher tremblait ? Et pourquoi est-ce que la Terre est tremblée ? Euh, la mère intelligente de Golou. Il te pose une question. Réponds. Pourquoi ? Tu es là aussi ? S'il vous plaît, c'est pas à vous que je demande. Je le demande à mamie. Mamie, dis-moi, pourquoi est-ce que la Terre, elle, tremblait ? Ma tante, je vous en prie, il sait que vous connaissez la réponse. Alors répondez-lui maintenant, s'il vous plaît. Euh, écoute, Golou, je vais te dire pourquoi la Terre tremblait. Le tremblement de Terre se produit lorsque la Terre se met à danser. Chaque fois qu'elle est heureuse et puis quand elle est triste... Euh, mamie, je... Cette réponse est tout à fait correcte. Et plus de questions, d'accord ? Hein ? Dev est revenu. Comment ça va, Golou ? Tu vas bien ? Oui, c'est bon, je vais bien. Mais le reste de la famille, elle a eu très peur, tu sais. Le séisme s'est arrêté. Que faites-vous encore dehors ? Rentrons. Dev, j'ai essayé de t'appeler puis je... Non, 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 ça ne suffira pas. Prends-en un autre. Toi aussi, tu dois en prendre. Ah, j'en prendrai un autre, c'est sûr. C'est très bien que vous soyez revenu dans cette maison. Sinon, comment est-ce que j'aurais pu encore manger votre délicieux Sunday ? Maman ! Doucement, doucement. Tu vas bien, mademoiselle Bozé ? Oui, docteur Bozé. Je t'attends depuis si longtemps. Tu sais que j'ai même essayé de t'appeler ? Sola, on t'a appelé ? Pourquoi n'as-tu pas décroché ? Nous étions très inquiets. Écoute, papa, en fait, j'étais occupée au bureau et le téléphone était en mode silencieux. Et quand je cherchais le téléphone pour vous appeler... Maman, qu'est-ce qui s'est passé ? J'avais l'impression que... que toute la Terre allait s'effondrer. Dieu merci, ma chérie, tu es saine et sauve. On s'inquiétait tous pour toi. Papi était si inquiet qu'il a organisé une fête. Tu es folle ? Tout le monde est sorti de chez lui à cause du tremblement de terre. On leur a dit de venir partager du sandèche et un bon dîner avec nous. Ma chérie, il faut que tu manges. Gouni, va chercher à manger pour Sona. Salut à tous. Comment allez-vous ? Bonjour, Sona. Salut. Je te revois après tant d'années. Oh, comme tu as changé. Et toi, tu es toujours la même. Tu as l'air si jeune. Ah, merci. Ecoute, Vicky. Est-ce que tu as encore fait quelque chose ? Dave était tellement en colère qu'il ne s'est même pas retourné et n'a regardé personne. Je n'ai rien fait du tout. Je pense que Dave m'aurait grondé si j'avais fait quelque chose. Mais avoir la colère de Dave, je pense que Sonalshi aurait fait quelque chose. Je n'ai rien fait du tout. Oh, mon Dieu. Cette sceau... Cette bengali a encore fait quelque chose. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Deka, va à l'intérieur. D'accord, ma tante. Dave s'est encore approchée de cette bengali ? Maman, Vicky a toujours des nouvelles confirmées. Mon frère Dave vient du bureau. C'est mauvais. C'est très mauvais. C'est ton devoir d'éloigner ton frère Dave de cette fichue bengali. C'est ton devoir. Sinon, nous aurons toujours des chocs sismiques. Maman, ne t'inquiète vraiment pas. Laisse-moi te dire que Sonalshi n'a aucune idée du nouveau Dave. Mon frère Dave a changé en sept ans. Plus elle laissera et tentera de l'embêter, et plus il fera souffrir Sonalshi. Je n'avais pas pensé à ça. Mon fils, tu as tout à fait raison. Maintenant, c'est sûr, c'est invisible que cette bengali et Dave se remettent ensemble un jour. De la même manière, il est impossible que ton anglais s'améliore un jour. Ce n'est pas invisible, mais impossible. Dave considérerait sa mère comme un dieu. Aujourd'hui, il ne l'a pas regardé. Alors, Sonalshi n'a aucune chance contre lui. Alors, plus d'inquiétude ! Il y a encore un problème. Quoi ? Depuis que Sonalshi a emménagé au bureau, maintenant, mon frère Dave ne veut plus partir facilement du bureau. Ce n'est pas bon pour moi. À présent, il sera... difficile de gagner de l'argent et nous serons sans abri. Je dois éloigner... mon frère Dave... du bureau de toute façon. C'est quoi ton plan ? Je dois faire... quelque chose. Ma tante, je vous ai déjà dit que j'allais à l'école. Mon emploi du temps est très chargé, vous savez. Oh ! Ha 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 ! Maman, tu n'aimes pas la fête ? Est-ce que je dois les chasser ? Qui t'a dit que je n'aime pas faire la fête ? Bien sûr que j'aime la fête. De quoi la mère et la fille discutent en aparté, dites-moi ? Maman était assise ici avec un visage très triste. Alors, je suis venue la voir. Mais maintenant, je vais très bien. Allez, va voir papy. Ok ? Vas-y. Qui a-t-il, Sona ? À quoi penses-tu ? Rien du tout. Tu ne veux pas en parler avec ta meilleure amie ? Maman, j'étais tellement absorbée par le travail que je n'ai pas réalisé que l'alerte sismique avait été donnée. Que veux-tu dire ? Quelqu'un m'a fait sortir de là à temps. Sinon, je ne sais pas... Dieu, merci. Tu es en sécurité et tu es chez toi. Que Dieu le comble de bonheur. Qui t'a sauvé fait-il partie du personnel ? Je veux le remercier personnellement. Dave. Dave. Envoyez-moi la liste d'actions que nous avons achetée. Et... Ok, faites-le, je vous rappellerai plus tard. Tu veux un café ? Non, maman. Tu es allé sauver Sonakshi ? Mon oncle, je t'ai déjà dit que je ne voulais plus parler de Sonakshi. Alors ne t'en mêle pas. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas intervenir ? Tu es allé sauver Sonakshi en mettant ta vie en danger. S'il t'était arrivé... Arrivé quelque chose. Ne dis pas qu'on n'a aucun droit sur ta vie. C'est ta mère. Elle t'a donné naissance. Comment as-tu pu nous cacher une telle chose ? Surtout à ta mère. Pourquoi je cacherais quoi que ce soit ? Je n'ai rien fait de mal après tout. Sonakshi et moi n'avons aucune liaison que je vous cacherais. Je ne tomberai plus amoureux de Sonakshi. Je suis allé au bureau juste pour la sauver. Je n'ai fait que ça. Je n'ai pas d'autre raison à part ça. J'aurais fait la même chose pour n'importe qui. Pourquoi est-ce que vous en faites tout un plat enfin ? Si je devais avoir une relation avec Sonakshi après ses sept ans, ce serait une relation de haine. C'est bien ce qui est triste, Dave. Et quoi qu'il en soit, tu es toujours en relation avec Sonakshi après sept ans. Peu importe si c'est une relation de haine. Maman, tu peux me passer ton téléphone ? Je dois appeler Mita. C'est mon téléphone au bureau. Je dois l'appeler. Je sais que... Tu as sans doute beaucoup de questions à propos de Dave. Pourquoi il a fait ça ? Pourquoi il m'a sauvée ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais maman, il n'y a rien du tout. Sona, j'ai juste besoin de savoir... Qu'as-tu vu dans les yeux de Dave ? Quand il est venu à ton secours ? Rien du tout. Juste de la colère. Je n'ai rien vu d'autre que de la colère. Peut-être... De la colère envers lui-même. Je pense qu'il regrette de m'avoir sorti de sa vie. Sa colère envers moi se manifeste sous différentes formes depuis mon arrivée ici. En tout cas, qu'il souffre à cause de sa colère, je m'en fiche royalement. Qu'est-ce que tu fais là ? Allez, viens ici, bonhomme. Viens t'asseoir ici avec moi. Quoi ? La personne que t'as sauvée au bureau, ce serait pas Alex-tante ? Papa a dit que t'étais allée la voir. Est-ce que ça veut dire que tu l'aimes encore un peu ? Je n'en ai aucune idée. Mais quand je l'aimais, je l'aimais vraiment beaucoup. Alors, dis-moi, quand il y a un test à l'école et que tu échoues, tu te sens bouleversé et en colère, n'est-ce pas ? Moi, j'ai raté le test de ma vie. J'ai pris une décision pour moi. Et elle était mauvaise. Alors maintenant, je suis en colère. Même si elle est contrariée, elle est peut-être heureuse. Ça se passe souvent comme ça à l'école. Alors pourquoi être contrariée ? Elle avait dit que seule la mort nous séparerait. Et elle a tout cassé en une minute. J'étais vraiment très en colère. J'étais furieux. Et cette colère ne s'apaisera jamais. Elle avait promis d'être avec moi pour toujours. Je ne lui pardonnerai jamais. Je serai son véritable ennemi. Et ça, c'est la promesse de Dave Dixit. Sona, s'il y a de la colère, alors on la voit dans les yeux d'une personne. On ne peut pas calmer la colère, mais on pourrait l'éviter. Laisse-le faire ce qu'il veut. Mais si ça continue à t'arriver, alors... Je ne sais pas. Écoute, Sona. Malgré les difficultés, tu as pu t'en sortir. J'ai encore peur que... Maman, détends-toi. C'est simplement pas possible. J'ai travaillé si dur pendant toutes ces années. Je ne laisserai personne tout gâcher. Ma famille et mon travail sont importants pour moi. C'est toute ma vie. Il n'y a pas de place pour quelqu'un d'autre dans ma vie. Non. Allô, Mita ? Mon téléphone est resté dans mon bureau. Qu'est-ce que tu dis ? Tout se passait très bien. Je vivais la belle vie assis. Et ce, sur un trône. Je ne sais pas d'où cette bengalie a pu sortir. Et pour se venger d'elle, Dave vient au bureau tous les jours. Maintenant, ma vie est foutue. Calme-toi, mon frère. Chaque problème a une solution. En fait, tu veux juste que Dave reste loin de son bureau, c'est ça ? Oui, c'est exactement ce que je te dis depuis tout à l'heure. Alors, écoute, calme-toi et prends note. Voilà. Le plan est bon. Mais si je reste coincé ici, eh bien dans ce cas, je suis un homme mort. Ton nom ne sera pas mentionné. Tu me fais confiance ? Et crois-moi, je te promets, mon frère, ton travail sera fini demain. Karan, merci beaucoup. Tu sais, tu es mon vrai frère. Une fois que ceci sera fait, on s'occupera de Sonakshi. On continue plus tard. Qui était-ce ? Et à qui parlais-tu de Sonakshi, dis-moi ? Je pense que tu as dû rêver. Pourquoi je parlerais de Sonakshi comme ça ? Je... Je parlais à Karan. Alors, pourquoi tu paniques ? Tu as fait irruption d'un seul coup, alors... J'ai été surpris. Quoi d'autre ? J'ai tellement peur de toi que... Que pourrais-je dire ? S'il te plaît, arrête de me berner. Pourquoi souris-tu ? Quand tu te mets en colère, tu es tellement jolie. Quoi ? On dirait que le tremblement de terre t'a sérieusement secoué. Ce n'est pas ça. Ceci est mon propre talent. Vraiment ? Pourquoi ne puis-je pas le voir, alors ? Tu es tellement occupé pendant la journée que je n'ai pas le temps de te montrer mon talent. Dis simplement oui. Vraiment ? Hum. Sous-titrage ST' 501 Maman, quand est-ce que j'aurai le droit de mettre du rouge à lèvres ? Quand tu commenceras à travailler comme ta mère. Voilà. Je n'ai plus envie d'aller à l'école. Moi, je veux être avec toi au travail. Dis-moi, maman, est-ce que tu peux mettre un peu de parfum avant que j'aille à l'école ? D'accord. Mais ne prends pas l'habitude, d'accord ? D'accord. Ça sent bon ? Oui. Bon, je vais à l'école et avec papy. Amuse-toi bien. Toi aussi. Bye. Bye. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je vais essayer d'appeler le client une fois de plus. Oh non. On dirait un accident. Monsieur Dave Dixit. Aussitôt, ça commence mal. Monsieur, est-ce que tout va bien ? Oui, je fais bien. Fais attention à toi. Pourquoi est-ce que tu m'appelles ? Allô ? Dave ? Qui êtes-vous ? Dégagez de mon chemin. C'est quoi tout ce scénario ? Si c'est une blague, alors... Tu m'appelles et tu ne dis rien. Qu'est-ce que vous attendez ? Frappez-le, il ne doit pas survivre. C'est la voix de qui ? Passez le téléphone à Dave. Euh, allô ? Mais qu'est-ce que... Ce n'est pas une farce. On dirait que Dave a vraiment des ennuis. Oui, je peux le traquer grâce à son téléphone. Allez, allez, plus vite. Oui. Allô ? Dave ? Si tu m'entends... J'arrive. Accélérez un peu, s'il vous plaît. J'aurais dû prendre le téléphone de maman. J'aurais pu appeler quelqu'un à l'aide. Si j'éteins le téléphone, je... Je ne peux pas suivre, Dave. Prenez la deuxième à droite. Dis-moi. Dis-moi qui t'envoie. Qui est-ce qui t'a envoyé ? Je vais vous le dire ! On nous a demandé de vous frapper ! Finalement, Dave ne viendra pas bosser aujourd'hui. Oui, merci, Karen. Il devrait être là. Attendez un peu, la voiture de Dave, s'il vous plaît, arrêtez. Dave ? Le téléphone de Dave. Son téléphone est là, où est-il ? Dave 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 ? Où es-tu, Dave ? Je ne sais pas si... Dave ? Dave ? C'est parti ? C'est parti, ça a l'air. On ne l'air. On ne l'air. On ne l'air. Non ne l'air. On ne l'air. On ne l'air. On ne l'air. On ne l'air. Une occasion. On ne l'air. Dev, ouvre les yeux Dev, dev, regarde-moi Regarde-moi, je suis là Tout ira bien, allez Essaye de te lever Voyons, tiens ma main Ok ? Sonaki Allez, je compte jusqu'à trois, d'accord ? Allez, un, deux, trois Debout, Dev, allez Dev, 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 Dev Non, 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 Dev, Dev Dev, debout Ok, essayons encore une fois Allez, on y va Un, deux, trois Trois Dev, 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 Dev Dev, Dev Ouvrez les yeux, Dev Isshuari Isshuari ? Est-ce que ça va ? Radha Dev est parti de la maison en colère aujourd'hui Il m'a dit qu'il partait pour aller à Jepour Je ne sais pas, je me trompe peut-être mais j'ai un très mauvais, très mauvais pressentiment. Non, Ishwari, calme-toi. Tu t'inquiètes sûrement pour rien. Il ne va rien se passer du tout. Allez. Tu sais bien que Dev est toujours en colère ces jours-ci. Tu n'as vraiment pas besoin de t'inquiéter. Dev ! Dev ! Mais Vicky sait très bien que Dev est sorti ce matin. Pourquoi il l'appelle comme ça ? Attends, Ishwari, attends ! Ma tante, où est Dev ? Tu ne le sais pas, Radar. Mais, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Mais il a dit ce matin qu'il partait pour Jaipur. Et toi, tu es allé à crier son nom. Pourquoi tu le cherches ici ? Je sais que Dev a dit qu'il allait à Jaipur. Mais il n'est pas là-bas. Et au bureau non plus. Je pensais qu'il était à la maison. Quoi ? Son téléphone est éteint. Un client m'a justement appelé pour me dire qu'il était injoignable. Dev, ouvre les yeux. Dev, Dev, ouvre les yeux. Depuis mon retour, tu n'as pas manqué une seule occasion de me créer des ennuis. Et maintenant, je te parle, tu fermes les yeux. Allez, Dev, ouvre les yeux. Dev. Dieu, merci. Tu m'as entendue. Oh, mon Dieu. On y va. Essaie de te lever. Je ne peux pas te... Te soulever toute seule. Allez. Tu... Tu es venu. Arrête de parler. On y va. Un petit effort. Viens. Allez. 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 Je... On y va. Sous-titrage ST' 501 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 Oh, depuis ce matin, Vicky roule plus vite. Ma tante, ne t'inquiète pas. Je pense que nous y sommes presque. Dev doit sûrement être conseillé quelque part. Ishwari, essaie de te calmer un peu. Vicky a raison. Tout ira bien. Peut-être que sa voiture est en panne. On va le retrouver. Pourvu qu'Ishwari est arrivé à mon petit Dev. On va... On va aller à l'hôpital. Tiens, mon Dev. Je vois que tu n'as toujours pas appris à conduire. Je t'avais dit pourtant plusieurs fois de suivre une formation à l'auto-école. Depuis bien longtemps, mais toi... Toi, tu es toujours aussi têtu. Dev, c'est pas le moment, d'accord ? Pour l'instant, j'essaie de t'emmener à l'hôpital. Je t'avais bien prévenu que tu pourrais être dans un état d'urgence et que tu devrais conduire. Je t'avais même inscrite dans une auto-école. Mais tu n'y es pas allée. Tu voulais t'apprendre à conduire quand on voyageait en voiture. Mais non, tu n'as pas voulu. Non, la vérité, c'est que... Je pensais que ce n'était pas nécessaire que je conduise parce que tu étais avec moi. Je n'aurais jamais imaginé... J'avais jamais un peu... J'avais jamais été avec moi... J'avais dit que j'avais jamais envie... Laisse-moi me concentrer. Attends, attends. Arrête, arrête-toi. Non, attends, nous sommes presque arrivés, Deb. Arrête-toi, Sonexi, s'il te plaît, fais ce que je te dis. Il y a un couteau dans la boîte à gants. Je veux que tu le prennes. Pour quoi faire ? Je veux que tu prennes ce couteau et que tu le poignardes avec. Vu la façon dont tu conduis, on aura un accident. Il vaut très mieux que je meure ici plutôt que d'avoir les pieds en morceaux. Je ne ferai rien de tout ça. Allez, tais-toi, ne me déconcentre pas. Oh non, je ne veux pas mourir de cette façon. Vraiment ? T'es vraiment impossible. Tu es ? Nous serons à l'hôpital dans cinq petites minutes. Tu vas te faire soigner. Et si je meurs avant ? Tu vas te taire, enfin. Ferme-la un peu. Qui était le soleil dans ton histoire ? Ferme-la, ok ? Ok. Dev. Dev. Dis quelque chose. Continue de parler. Mais qu'est-ce que tu veux à la fin, Sonaxi ? Tu voulais que je me taise. Et maintenant, tu veux que je parle ? Tu es vraiment incroyable. Tu dis une chose à son contraire. Qu'est-ce que je dois dire ? Salut, Sonaxi. Est-ce que ça va ? Je te manque ou pas ? Hein ? Pourquoi... Pourquoi tu n'étais pas remarié ? Dis. Tu n'as trouvé personne ? Ou c'est le contraire et tu ne veux rien me dire ? Si tu es marié, salue ton mari de ma part et souhaite-lui... souhaite-lui bonne chance. Il en aura vraiment besoin. Parce que tu n'es vraiment pas facile à vivre, tu sais. Nous y sommes presque. Tiens bon. Deve le fera à lâcher. Deve ? Deve ? Le fera à lâcher. Deve ? Deve ? Deve ? Sous-titrage ST' 501